salut à tous alors comment être créatif et comment continuer à progresser c'est un véritable enjeu à partir du moment où vous êtes un créateur de contenu blogueur youtubeur podcaster votre capacité à être original votre capacité à créer des contenus qui vont sortir du lot est un des éléments fondamentaux de votre réussite en ligne tout comme votre capacité à progresser puisque vous êtes entouré de concurrents qui cherchent à vous dépasser vous êtes donc vous aussi obligé d'essayer de toujours vous améliorer pour rester tout simplement dans la course ceci est valable évidemment que vous ayez un business en ligne ou même un business en dur classique alors c'est toujours compliqué de parler de créativité parce que en fait on sait pas réellement comment les idées germent dans la tête des gens voilà on sait pas vraiment comment newton a eu l'idée de découvrir la gravité ni pourquoi picasso a peint son tableau garni cas d'une certaine façon ni comment tel mathématicien s'y a pris pour démontrer tel théorème en revanche ce que l'on sait c'est que on peut faire des environnements qui vont stimuler la créativité et aujourd'hui je vais vous donner une méthodologie toute simple que j'utilise et qui donne des résultats qui est vraiment très intéressant et que n'importe qui peut mettre en place alors l'idée générale justement pour être créatif et pour pouvoir progresser c'est de relier les points alors qu'est ce que j'appelle relier les points et bien un des trucs essentiels que vous devez faire si vous êtes créateur de contenu c'est être curieux dans la vie être curieux c'est une qualité qui est bien plus intéressante que être intelligent puisque si vous êtes curieux vous allez expérimenter ça va nourrir votre expérience et finalement ça vous fera sans doute beaucoup plus passer à l'action que quelqu'un qui est simplement intelligent plongé dans ses idées mais qui reste immobile cette curiosité elle peut se traduire par des lectures par des visionnages de vidéos ou en tout cas par le fait de nourrir votre esprit et vous pouvez nourrir votre esprit de plein de façons différentes vous pouvez lire un magazine dans la salle d'attente chez le dentiste vous pouvez acheter une formation marketing vous pouvez lire un roman qui n'a absolument rien à voir avec votre thématique un roman policier qui vous plaît vous pouvez regarder un film vous pouvez regarder une interview politique sur une chaîne youtube vous pouvez regarder une vidéo éducative sur une autre chaîne youtube bref à partir du moment où vous êtes curieux vous allez comme ça générer plein de petits points d'idées et en fait la créativité elle va apparaître quand vous réussissez à connecter les points quand vous dites tiens ceci je peux le connecter à cela je peux le connecter à cela je peux par exemple vous avez un blog sur le marathon et un jour vous avez lu un bouquin sur la nutrition et puis un jour vous êtes tombé sur une vidéo d'un golfeur qui vous parle du mental au golf et puis un jour vous êtes tombé sur une vidéo marketing qui vous dit que faire des articles listes c'est intéressant et bien vous pouvez tout à fait ensuite connecter ces différents paramètres et en sortir une idée d'article sur comment progresser au marathon voilà par rapport à sa nutrition par rapport au mental vous pouvez même décrire par exemple la journée de préparation d'une compétition voilà donc on va parler de la nourriture on va parler du bon état d'esprit avant d'aborder la course finale pour pouvoir réussir la meilleure performance possible donc vous avez été curieux vous avez connecté les points et vous avez été créatif donc ça c'est vraiment un moyen super facile d'avoir des idées le problème c'est l'oubli le problème c'est l'oubli parce que quand on connecte les points le problème c'est que au bout d'un moment on va pas s'en souvenir vous lisez un bouquin intéressant deux mois après vous en avez oublié le principal vous voyez un film un documentaire vous allez vous rappeler uniquement de bribe c'est pour cette raison que je vous incite fortement à vous créer moi ce que j'appelle une petite bibliothèque des savoirs moi ce que je fais ce que j'ai un truc qui s'appelle evernote que vous connaissez sûrement c'est un outil gratuit qui permet de prendre des notes donc c'est une application que j'ai sur mon téléphone quand j'ai une idée pas que je la mets dedans donc moi en fait ce que je fais c'est que je me crée j'ai une note dans evernote qui s'appelle résumé de livre à chaque fois que j'ai un bouquin qui m'intéresse pas forcément de marketing à chaque fois que j'ai un bouquin qui m'intéresse je vais noter les idées principales du livre par exemple il ya quelques jours je vous ai fait une vidéo sur un bouquin qui s'appelait drive de daniel pink qui est à propos de la motivation au travail c'est pas vraiment du marketing mais j'ai trouvé le bouquin passionnant donc j'ai noté les idées principales je le fais aussi par rapport à ma pratique sportive moi je fais du judo et du jujitsu et je passe beaucoup de temps sur youtube en fait à faire des recherches sur des mouvements simples qui sont adaptés à ma morphologie le judo et le jujitsu c'est hyper vaste il ya des centaines de mouvements et de combinaisons moi je suis plutôt grand avec des grandes jambes donc tout ne me convient pas mais il ya certains mouvements qui sont parfaits pour moi donc j'ai créé en fait ma petite base de données tactique donc dans mon evernote j'ai un truc judo jujitsu avec des liens vers des vidéos et les conseils principaux genre voilà que faire si on fait ça comment réagir si on fait ça etc etc et de cette façon je me souviens beaucoup plus des mouvements à faire quand je suis en situation de combat dans mon club donc c'est un moyen très très efficace de progresser parce qu'on va s'en souvenir donc par rapport à ça vous n'êtes pas obligé d'utiliser des evernote je veux dire vous pouvez ouvrir si vous avez un compte google vous ouvrez un truc google doc puis vous prenez vos notes au fur et à mesure si vous êtes chez hotmail vous ouvrez un truc word online c'est gratuit et vous faites comme ça et vous vous nourrissez petit à petit vous le laisser dans votre téléphone portable le téléphone portable finalement c'est l'outil qu'on a le plus sur soi donc vous pouvez le faire avec l'application evernote mais vous pouvez tout simplement vous ouvrir un document google ou un document word si vous avez un compte hotmail et le nourrir de cette façon alors il ya deux façons de le faire quand on fait des résumés de livres il ya la façon entre guillemets fainéant il ya la façon un peu plus compliqué mais qui est meilleur la façon fainéant c'est prendre son téléphone portable et de prendre en photo la page qui nous a intéressé voilà on fait ça attaque et on garde vraiment les pages les plus intéressantes du bouquin si vous lisez sur kindle d'ailleurs vous pouvez aussi surligner certains passages du livre alors c'est pas très efficace parce qu'en fait il n'y a pas de retransformation donc je pense que la manière la plus efficace de le faire c'est juste que vous fassiez l'effort de noter un petit résumé sur trois quatre lignes parce que dans six mois quand vous allez relire ça ça va faire pop dans votre tête vous allez vous souvenir pourquoi vous avez écrit ces mots là donc c'est un moyen plus efficace que de simplement prendre une photo de la page et de relire la page vous aurez plus trop le contexte alors si c'est vos propres mots vous allez vous en souvenir donc faites votre petite bibliothèque faites vos résumés de bouquins et notez les astuces qui vous intéressent par exemple pour une pratique sportive ou si vous avez un bloc sur la cuisine des idées de recettes des choses à tester ça va vous permettre en fait de ne pas oublier les points que vous voyez à droite à gauche et le chemin va se faire vous allez connecter les points et vous allez être beaucoup plus créatif et le résultat de tout ça bien évidemment c'est le progrès je vous ai dit au début de cette vidéo j'allais vous montrer comment être créatif et comment progresser le résultat de tout ça c'est le progrès parce que bien évidemment quand on pratique le judo et qu'on se fait sa petite bibliothèque de ses mouvements préférés et de ses enchaînements préférés et qu'on s'en souvient et qu'on arrive à les appliquer de plus en plus on gagne de plus en plus de combat quand on garde ses passages préférés de bouquins de marketing mais évidemment on est de plus en plus performant à l'écrit ou quand on trouve une idée originale qui n'a pas forcément un lien avec votre thématique mais que ensuite vous pouvez la lier à une autre là aussi ça va vous permettre de progresser d'être plus original et de rester dans la course donc la création de cette petite bibliothèque dans votre poche que ce soit avec evernote ou que ce soit avec un simple fichier texte elle est absolument fondamentale commencez tout de suite commencez petit mais nourrissez la régulièrement et tous les quinze jours ou tous les mois relisez la relisez vos dernières entrées et vous allez voir que vous allez avoir une quantité d'idées absolument hallucinante voilà j'espère que cette petite vidéo qui était destinée aux créateurs de contenu sur internet vous aura plu je vous invite à cliquer sur le lien qui est ci dessous pour vous inscrire à la newsletter de trafic mania ça va vous permettre deux choses chose numéro un vous allez recevoir une formation trafic complète gratuite chose numéro deux vous recevrez du contenu exclusif sur votre boîte mail donc si vous n'êtes pas inscrit vous allez passer à côté de beaucoup 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 d'astuces voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt ciao